Alors nous allons maintenant entendre Boubhanou qui se déplace peut-être, je te laisse t'installer. Donc j'ai plaisir à accueillir Boubhanou qui est aussi une des chevilles ouvrières du master religion et société, spécialiste de l'islam et en particulier auteur de plusieurs ouvrages sur les relations entre Israël et l'Afrique. Donc je suis très heureux de lui céder la parole pour là encore, autour de 25 minutes, pour présenter sa communication intitulée Religion et violence au Nigeria, Boko Haram et ses concurrents. Merci Eric. Donc moi je propose donc de parler de Boko Haram. On en a tous entendu parler. C'est un mouvement en Afrique qui maintenant commence à s'étendre en fait dans toute la région du lac Tchad. Ça ne concerne pas seulement le Nigeria, mais Boko Haram touche également le Cameroun, le Tchad et le Niger. Donc voilà un mouvement qui est né récemment et qui commence à prendre de l'ampleur. En 2014, Boko Haram a fait allégeance à l'État islamique. Pourquoi ? Certes, c'est pour se donner une dimension internationale, faire parler du mouvement, mais il n'y a pas que ça. Pour comprendre ce mouvement, je propose plutôt de revenir à l'histoire même de l'islam au Nigeria, voir l'évolution de cet islam-là et puis surtout voir quels sont les idéologues de ces mouvements. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de Boko Haram, on ne va pas puiser dans les ouvrages qui sont pourtant disponibles, qui sont écrits par les chefs de Boko Haram. Donc on va voir tout ça. D'abord, l'islam au Nigeria. Le Nigeria, surtout la partie nord, a connu l'islam très tôt. En fait, dès le IXe siècle, il y avait déjà des empires. Il y avait l'empire Kanem et l'empire Borno. Donc on voit cette partie, là où il y a Borno. Avant, ça faisait partie de l'empire musulman. Donc lorsque les Britanniques arrivent au Nigeria, d'abord par le sud, en 1878 à peu près, lorsqu'ils arrivent à l'égos, après ils vont remonter à partir de 1903 vers le nord et ils vont distinguer deux parties. La partie sud où il y avait des missionnaires qui pouvaient ouvrir des écoles et qui pouvaient enseigner et le nord musulman qui va être distingué du sud. Donc ils vont distinguer le nord de Nigeria et le nord de Nigeria. Dans le nord, ils vont interdire l'enseignement occidental parce que les Britanniques considèrent que le nord a connu une période de l'islam et particulièrement la période d'Ousmane d'Anfodio au début du 19e siècle, l'empire Sokoto. Donc pour les Britanniques, cette partie-là connaît entre guillemets une civilisation, une littérature. Les Britanniques, bien entendu, ayant l'habitude de gouverner des états ou des régions dominées par l'islam. Donc ils vont distinguer le nord de Nigeria et le south de Nigeria. Dans le nord, ils n'interviennent pas. Ils appliquent ce qu'on appelle l'indirect role, le gouvernement indirect. Donc ils ne gouvernent pas directement. Ils laissent la responsabilité politique et la gestion aux autorités locales, des native authorities. Donc ces autorités locales peuvent appliquer la charia, la charia traditionnelle. A tel point que les Britanniques vont reconnaître l'islam maliquite pratiqué au nord du Nigeria, en fait, comme l'islam traditionnel. L'islam traditionnel. Donc, et cet islam va finalement petit à petit évoluer dans la mesure où l'islam traditionnel va être en contact avec d'autres pratiques. Je vous cite un peu ce que pensent les autorités britanniques à l'époque. Ils disent, le gouvernement indirect, donc indirect role, renforce et éduque les classes dirigeantes peules et cannibaux. Donc ce sont des classes dirigeantes de la partie nord. Afin de constituer une classe dirigeante musulmane sur la base des institutions indigènes, bien entendu, les païens conservent leur autonomie et ne seront pas placés sous la juridiction musulmane. Donc, les musulmans ont une juridiction, les païens ont une autre juridiction, c'est-à-dire leur propre juridiction. Donc voilà comment les Britanniques concevaient la partie nord. Ils disent, ils formeront ainsi une entité unique sous l'autorité des chefs qu'ils auront eux-mêmes choisis. Dès lors, dans la foulée, les Britanniques vont reconnaître, dans le cadre d'Inda Regroud, le code maliquite. Alors, c'est quoi le code maliquite ? Alors, le code maliquite, comme certains le savent, en islam, vous avez plusieurs écoles juridiques, ce qu'on appelle des écoles juridiques. Il y a l'école maliquite, l'école chafiïte, l'école hanifite et l'école hambalite. L'école maliquite, c'est la juridiction qui est pratiquée particulièrement en Afrique, en Afrique subsaharienne, mais aussi en Afrique du Nord. C'est l'école dite modérée. En fait, plus l'école intègre dans sa juridiction les pratiques locales, plus elle est considérée comme étant modérée. Ce qui fait qu'on a l'école hanafite, c'est l'école de l'Empire ottoman, qui est modérée. L'école maliquite, considérée comme modérée. L'école chafiïte, c'est l'école indonésienne. En Indonésie, Malaisie, tout ça, c'est chafiïte. Et après vient l'école hambalite. L'école hambalite, c'est l'école la plus rigouriste, en fait. C'est la plus dure, parce qu'en dehors du Coran et de la Sunna, cette école-là n'intègre pas la coutume traditionnelle dans la juridiction. Dès lors, on la considère comme étant l'école la plus fondamentaliste, entre guillemets. C'est l'école de l'Arabie saoudite actuelle et du Qatar. Donc, on voit bien que pour les Britanniques, l'école maliquite, à partir du moment où c'est une école qui correspond à la réalité locale et qui applique aussi la tradition locale, dont finalement c'est l'école traditionnelle du nord de Nigeria. Et ça sera inscrit comme tel. Donc, dès lors, comment se fait-il que cette école traditionnelle, connue, appréciée par tous, évolue vers le système Boko Haram qu'on connaît ? Donc, les Britanniques, j'allais dire, n'interviennent pas. Ce n'est qu'en 1903, 1903, qu'ils vont créer une école occidentale au nord du Nigeria et à la demande, finalement, des chefs traditionnels. La première école va apparaître en 1903 à Bida. Ils ne veulent pas intervenir. Sauf que, à partir de 1952 vers la fin, les Britanniques veulent former une élite locale, une élite religieuse, et particulièrement, ils vont orienter cette élite-là vers des universités étrangères, et notamment le Soudan et l'Égypte, pour former les caddies, les grands juges, ce qu'on appelle les grands juges, qui constitueront en fait la cour d'appel de la charia. Pour cela, ils les envoient au Soudan et en Égypte. Or, à partir de 1952, il y a un conflit en Égypte avec l'arrivée au pouvoir des officiers libres. Dès lors, les Britanniques vont interdire les grands caddies du Nigeria d'aller se former en Égypte, mais plutôt aller au Soudan. C'est ainsi qu'ils vont basculer de l'Égypte vers le Soudan. Parallèlement, l'Égypte n'étant plus fréquentable, donc, les grands juges musulmans vont aller à l'école soudanaise, et particulièrement à l'université, à Bar-Rauda, c'est l'université de Khartoum, où ils vont être formés. Mais à partir de 1956, ça se gâte. Les Britanniques vont les orienter là aussi vers un autre secteur, vers l'Arabie Saoudite. Donc, à partir de 1957, les Britanniques envoient les caddies en Arabie Saoudite. Parmi ces caddies, un certain Aboubacar Nghoumi, qui était le grand caddie du Nord, et qui va partir donc en Arabie Saoudite. Je reviens en arrière. Donc, voilà Aboubacar Nghoumi. Donc, c'est lui que les Britanniques vont envoyer, étudier, donc, en Arabie Saoudite. Or, Aboubacar Nghoumi est un allié d'Amadou Bello. Amadou Bello, qui était à l'époque premier ministre du Nord, donc, va s'allier avec Aboubacar Nghoumi, et là, on a une conjonction à l'image de ce qui s'est passé en Arabie Saoudite entre, d'un côté, le religieux, et de l'autre, le politique. Aboubacar Nghoumi étant le religieux, Amadou Bello, le politique. Donc, une fois en Arabie Saoudite, Aboubacar Nghoumi, ici, va servir de guide pour les pèlerins du Nigeria, en Arabie Saoudite. Et c'est là où il raconte, dans un de ses ouvrages, il dit que, pendant le pèlerinage, il était avec Amadou Bello, le premier ministre, il voit les pèlerins nigériens se comporter très mal, puisque, à un moment donné, pendant le pèlerinage, il y a le moment où les pèlerins doivent lapider le Satan, en tout cas, les stèles censées représenter le Satan, et donc, il voit les nigériens se déchausser et lancer sur le Satan tout ce qu'ils avaient. Donc, il appelle Amadou Bello, il doit regarder comment, finalement, ta population se comporte. Et, à partir de là, il décide de changer les pratiques. C'est à ce moment-là qu'il va rentrer au Nigeria et il va créer une association. Donc, il crée une association pour changer le comportement. Mais, sauf qu'en Arabie saoudite, là, je reviens sur Amadou Bello, voilà, en Arabie saoudite, Amadou Bello va se lier aussi d'amitié avec les autorités saoudiennes. C'est lui, ce Amadou Bello, déjà en 1963, qui va demander aux États musulmans, les États musulmans, aussi bien du Moyen-Orient et d'autres, de se réunir pour créer une ligue. Et, il sera parmi les fondateurs de la Ligue islamique mondiale. Amadou Bello. Et donc, il va mettre Abou Bakar Ngoumi comme son représentant auprès de cette Ligue islamique mondiale. Et, une fois rentré au Nigeria, Abou Bakar Ngoumi va créer des associations pour revivifier l'islam. Et, il va publier un ouvrage en 1972, Al-Aqidat Zahia bimua faqa du charia. Ça veut dire que la vraie croyance conformément à la charia. Or, dans cet ouvrage, il va s'attaquer aux pratiques confrériques. C'est-à-dire, il va revenir à la perception de l'islam traditionnel qu'on avait depuis longtemps. Et, les pratiques traditionnelles, on les avait, c'est la confrérie Kadriya qui était à Sokoto et la confrérie Tidjani à Kano. Il ne va pas viser la confrérie Kadriya parce que la confrérie Kadriya, c'est la confrérie d'Amadou Bello, donc son patron. Donc, il va viser plutôt la confrérie Tidjaniya. Il va accuser la confrérie Tidjaniya d'être en dehors de l'islam, en dehors des principes. Et, il faut que cette confrérie revienne dans la règle, dans les règles orthodoxes de l'islam. Donc, voilà, petit à petit, comment il va introduire un changement. il va créer une association des musulmans. Or, dans cette association, tout le monde peut participer, tout musulman, dans un contexte politique où on avait une domination militaire de plus en plus au Nigeria. Donc, participer à une association musulmane, pour certains, c'est faire acte, finalement, de la loyauté à l'égard de l'islam au sein même de l'université, par exemple, l'université Amadoubello, vous allez avoir les associations musulmanes qui vont être créées, Muslim Student Society. Et ces associations vont être affiliées au mouvement d'Aboubaka Ngoobi, l'allemand. Donc, voilà les étudiants qui vont, eh bien, prendre frère et cause de la révification de l'islam. L'université Amadoubello, c'est aussi grand que ce campus, voire même un peu plus. Dans cette université, vous avez à peu près neuf mosquées. Neuf mosquées, dont la mosquée du vendredi dans l'université. Et les étudiants, finalement, avaient pris fait cause pour la révification de l'islam avec Amadoubello, Muslim Student Society. Parmi ces étudiants, leur secrétaire général, Ibrahim Zagzaki. Voilà, c'est lui. Donc, Ibrahim Zagzaki. Je reviendrai. Donc, les étudiants vont prendre fait et cause et en 1979, tombe la révolution iranienne. Au sein de l'université Amadoubello, les étudiants vont prendre fait et cause pour la révolution, l'association Muslim Student Society, pour la révolution iranienne. Ils disent, finalement, la voie qu'il nous faut, c'est la révolution au Nigeria. Et non pas la voie tracée par Izala, Izala Tulpidawalikamatsuna, c'est-à-dire le mouvement fondé par Abou Akargoumi, mais une autre voie que l'Iran nous montre. C'est celle-là qu'il faut. Et parmi eux, leur secrétaire général, Ibrahim Zagzaki. En 1980, ils vont en Iran. Ils sont invités, ils vont en Iran et ils reviennent au Nigeria avec une vision différente de l'islam traditionnel. Autrement dit, ils ont été influencés, selon ce qu'ils disent, par la vision iranienne. Et ils veulent imposer cette vision-là au Nigeria. Et c'est là où le groupe commence à se disloquer. Parmi ces étudiants, certains veulent se convertir au chiisme, carrément. D'autres refusent, veulent rester dans l'islam traditionnel. D'autres encore, veulent aller vers l'islam salafiste. Donc, on a trois groupes qui vont apparaître au sein des étudiants. Parmi ceux qui veulent aller vers l'islam salafiste, un certain Adam Albani. Il va créer un mouvement, le mouvement Salafia, qui s'appelle le mouvement Salafia. Et Mohamed Youssef va le rejoindre dans le mouvement Salafia. En 1994, les deux ne s'entendent plus. Donc, Mohamed Youssef quitte le mouvement Salafia et crée son propre mouvement. C'est-à-dire, c'est un mouvement qu'il qualifie de sunnite et il va écrire un livre dans lequel il dit ceci est notre credo, une autre voie de prédication. dans ce livre, il explique. Donc, il dit il est sunnite. Donc, il se revendique de l'orthodoxie sunnite. Et en même temps, il réfute d'autres conceptions. Il réfute les chiites, premièrement. Deuxièmement, il revient sur les écrits qui font débat en Occident. Par exemple, il dit il ne croit pas à la démocratie. Non ? Il ne croit pas à la démocratie. Et il explique pourquoi. Il dit nous ne croyons pas et c'est dans l'ouvrage nous ne croyons pas à la démocratie qui est l'émanation des ennemis d'Allah au nom de la liberté. alors que la justice appartient à Dieu. Il dit alors nous ne partageons pas les enseignements de Socrate ni de Platon car la démocratie est l'ombre de l'impiété Zulal Kof et le parasol de la culture occidentale. Il dit c'est un système importé qui n'a pas son fondement dans l'unicité de Dieu. Un système politique de transgression qui stipule que le pouvoir appartiendra au peuple c'est une forme d'oppression puisqu'en donnant la primauté à l'individu elle oubliait Dieu. L'individu la créature aurait-elle donc plus de pouvoir que son créateur ? Il s'interroge ainsi avant de conclure que la démocratie allait à l'encontre du tawhid. Tawhid c'est l'unicité de Dieu. Donc là on est au cœur du problème. Donc on voit bien que le mouvement va évoluer avec les concepts avec un pays qui s'ouvre vers la démocratie et va stigmatiser la démocratie en disant que la démocratie va à l'encontre de l'unicité de Dieu le tawhid. C'est un débat qu'on retrouve et qui a été évoqué ailleurs. Mohamed Yusuf parle en fait il inclut la notion qu'on appelle en arabe de Hakimiya. Hakimiya c'est la souveraineté absolue la souveraineté absolue de Dieu. Or la notion même de cette souveraineté absolue de Dieu on ne peut la comprendre qu'en allant vers un système occidental de légitimité si vous voulez. Et c'est une notion qui a été utilisée pour la première fois employée partout par Saïd Koutoub un Égyptien qui a été exécuté à la fin des années 60 par Nasser parce que la Hakimiya ça veut dire que tout pouvoir n'est légitime que s'il s'appuie en fait sur l'unicité de Dieu. D'accord ? Donc à partir du moment où il pense qu'au Nigeria la démocratie ne peut plus être applicable dans la mesure où la démocratie va à l'encontre de Dieu et dès lors il rejette tout ce qui est entre guillemets occidental et il va appeler dans ses prêches les parents à ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Alors c'est là où on arrive à une autre interprétation des choses. L'école qu'est-ce que ça veut dire l'école ? Est-ce que c'est l'enseignement ? Est-ce que c'est l'écriture occidentale utilisée pour supporter cet enseignement qui est interdit ? Est-ce que c'est la pensée occidentale qui est interdite ? Dès lors on va avoir un débat entre Mohamed Youssouf lui-même et son mentor Albani. Albani lui dit on ne peut pas refuser l'école parce qu'il en faut pour l'éducation de nos enfants. Mais Mohamed Youssouf dit non on peut refuser l'école à partir du moment où on a l'école coranique donc on n'a pas besoin de l'école occidentale. Je vous avais dit initialement les britanniques avaient refusé d'introduire l'école occidentale dans le nord. Donc l'école dans la langue aoussa ça s'appelle Boko. Or qu'est-ce que ça veut dire Boko ? Il y a eu plusieurs interprétations certains disent Boko ça vient de Buk non ça vient pas de Buk c'est-à-dire ça vient du terme anglais Buk non ça n'a rien à voir avec le Buk le mot anglais c'est un terme aoussa qui désigne en fait quelque chose qui n'a pas de valeur quelque chose de futile et ce terme on le trouve aussi bien au nord du Cameroun à l'extrême nord du Cameroun au Nigeria et au Niger Boko c'est futile or pourquoi l'école occidentale serait-elle futile à partir du moment où l'enseignement dans ces écoles ne mène pas à la rédemption ne mène pas vers Dieu donc finalement c'est un enseignement qui ne vaut rien voilà et c'est ça qui comme Mohamed Jussou veut dire par là mais parce que avant les gens pensaient comme ça c'est-à-dire l'école occidentale n'avait pas de valeur dès lors Mohamed Jussou devient finalement pour l'état quelqu'un soit à contrôler soit à inclure dans le processus démocratique et c'est donc le gouverneur de Borno en tout cas qui était alors candidat Maudou Shérif qui est là qui va récupérer le mouvement Boko Haram parce qu'à partir du moment où ils ont des jeunes qui les suivent et qui sont des potentiels électeurs donc le gouverneur va faire sa campagne en récupérant ces jeunes-là et finalement en gagnant des élections à Borno et il va nommer un membre de Boko Haram comme responsable des questions religieuses à Borno Boko Haram va commencer à faire ses prêches mais plutôt aussi à manifester et en 2009 il y aura un conflit c'est-à-dire entre le gouverneur d'un côté qui n'arrive plus à contrôler ces jeunes et de l'autre la nécessité de maintenir en fait la sécurité dans l'état de Borno c'est ainsi que la police de Borno va affronter pour la première fois les membres de Boko Haram donc Mohamed Yassou va être arrêté il va être exécuté en 2010 il sera remplacé par un autre son numéro 2 Abou Bakar Chekhaou Abou Bakar Chekhaou va revenir sur l'idéologie en fait de Boko Haram cette fois-ci il va mettre l'action sur le djihad et sur le djihad non pas seulement à Borno mais dans toute la région dès lors il va commencer à attaquer à la fois les infrastructures gouvernementales mais aussi les écoles mais aussi les autorités traditionnelles autrement dit dans le djihad global d'Abou Bakar Chekhaou finalement il n'y a plus de distinction entre l'autorité traditionnelle et le gouvernement en tant que représentant politique donc tout le monde est concerné par le djihad il dit qu'il veut revivifier l'islam Abou Bakar Chekhaou dès lors qu'est-ce qu'il fait il commence non seulement donc à détruire l'autorité traditionnelle parce que beaucoup de chefs traditionnels vont être tués et il va qualifier Mohamed Yusuf et les autres de martyr donc on va introduire la notion de martyr cette fois-ci dans les prescriptions en fait dans la vision même de Boko Haram donc Chekhaou il reprend l'autorité en août 2009 donc il lance le djihad au Nigeria il dit pour imposer la charia rendre le pays ingouvernable et se débarrasser de leaders irresponsables donc c'est son projet le gouverneur de Borno va essayer de se défaire de ce mouvement qui est devenu un problème pour lui donc c'est alors que le mouvement va changer de nom Boko Haram va devenir Djamat Al-Sinnah Al-Dawad Al-Djihad Al-Amin Hadith Salaf autrement dit le mouvement sunnite pour la prédication et le djihad dans la voie de Salaf là on bascule vers la conception purement salafiste c'est à dire Chekhaou dit moi mon mouvement va suivre la voie maintenant des salafistes c'est pour cela qu'en mars en mars 2014 Boko Haram donc revendique son allégeance à l'état islamique sous le nom de province ouest africain de l'état islamique pour le gouvernement de Nigeria c'est inacceptable qu'il y ait un tel mouvement non seulement qui sème l'insécurité dans le nord de Nigeria mais aussi qui commence à déborder finalement dans les pays voisins comme on a vu contrairement aux utopies modernes qui se sont appuyées sur les connaissances et les savoirs transformés en théorie l'utopie religieuse en fait de Boko Haram se transforme en foi religieuse et en régime social sacré l'application de la charia devient donc obligatoire pour tout le monde les églises les marchés et les mosquées furent aussi systématiquement attaqués par ce mouvement dans une vidéo en août 2014 Boko Haram déclare insalé le règne du califat islamique donc là on voit bien que on prend l'exemple à l'extérieur on veut l'appliquer dans une zone qui n'a rien à voir et qui n'a pas la même histoire c'est à dire on déborde sur le local et on se calque sur le global voilà l'islam local et l'islam global et bien devient presque la même chose on a une évolution de l'islam local vers une conception beaucoup plus globale la zone transfrontalière pardon du lac Tsiad constitue non seulement une des zones les plus pauvres aussi et les plus illettrées de la région cette zone dans cette zone c'est pour vous trois minutes pour expliquer l'influence pourquoi Bokaram a pu avancer facilement dans cette zone dans cette zone par exemple 85% des jeunes sont analphabètes 48% des enfants ne sont pas scolarisés 34% des musulmans de 4 à 16 ans ne sont jamais aller à l'école près de 63% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté à tel point qu'on dit si on veut léver une armée de 500 000 et même 1 million de personnes dans le nord du Nigeria dans toute cette partie on peut le faire en un jour pour ces jeunes là adhérer à Bokaram puisqu'ils n'ont pas été à l'école coranique qu'est-ce que ça signifie mourir un martyr qu'est-ce que ça signifie alors on a une réflexion qui nous pousse peut-être à voir aussi peut-être la religion autrement un jeune qui a été interrogé et on lui a demandé pourquoi a-t-il adhéré est-ce qu'il était musulman il a dit non il n'était pas musulman et pourtant il est membre de Bokaram il dit voilà c'est pour finalement faire le djihad et faire le djihad c'est quoi qu'est-ce que ça signifie il dit c'est être auprès d'Allah pour bien manger et bien boire donc on a les principes des religions c'est aussi faire apparaître le dieu qu'on veut au moment peut-être où on en a besoin et pour cela et bien c'est peut-être le dieu qui va leur permettre de manger et de boire donc et ce dieu il est présent peut-être c'est ce dieu qu'il prie je vous ai donné des chiffres sur bien sûr l'illettrisme sur les chiffres de l'ONU disent plus de 90% des jeunes ou des populations qui vivent dans ces régions là n'ont pas à manger donc intègre Boko Haram ça leur permet de manger parce que dans la mesure où ils vont piller ils vont attaquer des villageois ils vont voler du pétail et ça ça fait partie aussi de l'exploitation de la religion pour se nourrir je vous remercie merci beaucoup pour cette communication très riche qui montre comment un choix politique de l'administration britannique a eu finalement des implications à long terme absolument terribles pour la région bien nous avons encore une dizaine de minutes pour les questions oui madame vous avez dit un choix politique du gouvernement britannique mais si j'ai bien compris c'était pas l'orientation du gouvernement britannique au départ ça a été à la demande des autorités indigènes du nord si les britanniques ont alors pour oui pour l'introduction de l'école occidentale c'est à la demande des autorités locales mais pour la séparation entre le nord de Nigeria et le sud de Nigeria c'est les britanniques c'est un choix en fait c'est on peut dire est-ce que c'est divisé pour mieux régner ou est-ce que parce que les britanniques avaient l'habitude comme je l'avais dit de côtoyer ou de gérer les populations musulmanes parce que c'est l'empire l'empire britannique à des contrées aussi où il y a plein de musulmans donc sachant bien que ici ils n'ont pas à intervenir ils n'ont pas à envoyer une administration puisqu'il y a une administration suffisamment qualifiée qui peut gérer la société et rendre des comptes à l'administration britannique en fait c'est aussi ça parce que les écoles qui ont été introduites au sud à partir de 1878 parce qu'en 1878 ils ont traduit déjà la Bible en Yoruba en Yoruba or la question qui s'était posée alors est-ce qu'il fallait à l'égos et dans ces zones-là réserver uniquement l'école à ceux qui se convertissent c'est-à-dire parce que ce sont des missionnaires qui tenaient ces écoles ou est-ce qu'il fallait accepter aussi des musulmans qui vivaient parce qu'il y avait des musulmans dans ces zones-là dans ces écoles missionnaires donc et cette question-là a poussé les britanniques a créé au sud une école pour les musulmans c'est-à-dire il ne fallait pas que les musulmans viennent dans des écoles missionnaires qui les obligeraient à se signer et puis surtout à faire à réciter notre père etc. donc on va créer une école musulmane distincte mais par contre au nord on n'intervient pas on n'intervient que si eux ils en veulent s'ils nous le demandent or à quel moment ils vont le demander à partir de 1903 c'est l'émir de Bida qui va demander parce qu'il avait besoin de former des interprètes et à l'époque les interprètes on les prenait aussi dans la dans la cour finalement dans la cour du roi dans les proches etc. ce sont les premiers à aller à l'école mais on attendait toujours qu'ils fassent la demande pourquoi est-ce que le gouvernement britannique après les avoir renvoyés pour se former au Soudan choisit l'Arabie Saoudite parce que c'est les lieux sains non ? oui parce que c'est les lieux sains parce que là on revient sur le contexte politique à partir de 1952 vous avez en Égypte d'abord la révolution des officiers libres c'est à dire qui arrive avec Nasser Gamal Nasser 1956 il y a la crise de Suez avec la crise de Suez il y a une rupture des relations diplomatiques y compris même d'ailleurs l'Arabie Saoudite avait aussi rompu les relations diplomatiques avec le Nigeria mais les étudiants qui étaient en Arabie Saoudite étaient accueillis par l'ambassade du Pakistan en Arabie Saoudite ils y allaient mais ils étaient accueillis par l'ambassade du Pakistan puisqu'il n'y avait pas de relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et le Nigeria mais ils sont à la fois étudiants parce qu'ils sont à l'université de Médine mais en même temps ils obtenaient aussi ils avaient des bourses de la Ligue beaucoup plus tard la Ligue Islamique Mondiale va être créée en 1962 mais au fur et à mesure ils vont au fur et à mesure ils vont obtenir aussi des bourses de la Ligue Islamique Mondiale oui oui monsieur nous j'ai une question sur la réaction des autorités musulmanes enfin des diverses autorités musulmanes par rapport aux agissements de Boko Haram justement quelle est la position par exemple d'Al-Azhar ou bien des autorités saoudiennes actuelles alors oui quelle est la réaction des autorités saoudiennes et d'Al-Azhar je pense qu'il faut prendre je vais remonter plus loin pour apporter la réponse alors je n'ai pas eu le temps d'expliquer tout parce que on s'est retrouvé dans une position finalement où le Nigeria qui est quand même un des plus grands pays africains et le plus grand pays musulman d'Afrique s'est retrouvé dans une position où il faut il faut aussi prendre comment dire fait cause pour ce qui se passe au Moyen-Orient où vous avez les deux grandes puissances l'Arabie saoudite qui est opposée aussi à l'Iran et le Nigeria s'est retrouvé aussi à choisir et à travers les leaders religieux d'un côté je vous ai parlé d'Abou Bakan Goumi qui a été formé là-bas qui est devenu de facteur porte-parole de l'Arabie saoudite parce que dès 1952 il va se positionner face au pan-arabisme il va prendre le pan-islamisme avec Amadou Belou donc c'est un positionnement à partir de 1979 les choses vont évoluer dans la mesure où on voit l'apparition en fait d'un mouvement chiite qui ne se revendique que du chiisme et donc Ibrahim Zagzaki ici Zagzaki il est aujourd'hui le leader des chiites je vous ai montré donc il vient de sortir de prison il a été emprisonné en 2015 or au moment où il a été arrêté c'était en décembre rappelez-vous au même moment il y avait l'assassinat de Sheikh al-Nemri un chiite qui a été arrêté en Arabie saoudite etc donc vous avez aujourd'hui cette dimension que je disais la dimension globale finalement qui va rejoindre la dimension locale et on va retrouver ce positionnement là sur le terrain entre le le chien Goumi qui est décédé aujourd'hui mais il est remplacé par son fils Ahmed Goumi qui vit en Arabie saoudite et qui rentre au Nigeria pendant le Ramadan pour faire ses prêches donc Ahmed Goumi lui il est le porte-parole de l'Arabie saoudite au Nigeria et Zagzaki est le porte-parole de l'Iran au Nigeria regardez quand il manifeste vous avez le Aïtullah Khamini etc ils font aussi des marches chiites regarde leur possession d'ashura donc ça crée un problème pour l'état ils sont pas aussi violents que beaucoup arabes les chiites les islamiques mais ils posent problème à l'état dans la mesure où ils perturbent la circulation dans la mesure où ils n'annoncent pas d'avance leur possession dans la mesure où ils interfèrent dans dans les décisions du gouvernement concernant les musulmans etc etc donc pour l'instant ils n'ont pas pris les armes mais le gouvernement le soupçonne de vouloir aussi peut-être être aussi violent sinon plus que beaucoup arabes ce qui fait qu'ils sont surveillés donc voilà comment on va retrouver dans un pays des paramètres qui existent ailleurs qui permettent d'expliquer une situation à l'extérieur au Nigeria dans un contexte particulier avec une évolution particulière qui est en train de ressembler à l'évolution globale oui alors ma question elle est est-ce que maintenant le nord jouit toujours d'une certaine autonomie ou est-ce qu'il n'y a plus de différence entre le nord et le sud au moins sur le papier pour le gouvernement et juste en deuxième question enfin qu'il y ait une suite quel est comment le gouvernement nigérian compte résoudre le problème au-delà des actions de police est-ce qu'il y a une action d'influence sur la population pour contrer cette influence idéologique de Boko Haram oui alors aujourd'hui le Nigeria c'est un état fédéral avec 36 états et il y a 12 états au nord les états au nord ont une autonomie entre guillemets une autonomie parce qu'ils ont un gouvernement local et c'est le gouvernement qui prend des décisions localement etc le gouvernement fédéral intervient pour assurer la sécurité globale avec l'armée la répartition du budget la répartition des revenus pétroliers etc mais il y a aussi dans ces états là ce qu'on appelle la loi indigène il y a une loi indigène qui est appliquée dans chaque état ça veut dire que la population majoritaire de cet état est à même de diriger l'état d'accord donc ce qui fait qu'on arrive là aussi à des conflits par exemple dans le middle belt etc entre les autochtones les allophones etc donc ça c'est le cas actuel du Nigeria en ce qui concerne le contrôle je crois qu'il revient à votre deuxième question c'est ça sur le contrôle comment l'état réussit à contrôler tout ça à assurer il y a eu une formation entre les états concernés ce qu'on appelle d'une force multinationale entre le Cameroun le Nigeria le Niger et le Tchad puisque les frontières sont poreuses donc les membres de Boko Haram peuvent aller d'un côté comme de l'autre et donc ces pays là ont constitué une force une force mixte aujourd'hui ils arrivent à contrôler cette zone c'est la zone du lac Tchad qui pose problème on a vu Borno tout ça c'est la zone du lac Tchad et cette zone là elle est très riche vous voyez le lac Tchad ici donc c'est une zone qui concerne tous les pays et c'est une zone très très riche il se trouve que là j'ai vu quelques documents récemment il se trouve que dans cette zone il y a du pétrole et ce sont les chinois qui ont découvert qu'il y avait beaucoup de pétrole dans cette zone là dans la zone de la Tchad le pétrole a commencé à être exploité du côté du Tchad par Adoba au tel point qu'il y a un peuple là Adoba et au nord ils pensaient pouvoir aussi exploiter ce pétrole là et il y avait des prospections qui avaient commencé dans cette zone et en 2015 quand Boko Haram a commencé à traverser des frontières et arrêter et à faire des kidnappings les premières personnes qui ont été kidnappées c'était des chinois des ouvriers chinois qui travaillaient dans cette zone là oui à tel point que quand le gouvernement de Nigeria avait demandé de l'aide les américains ont dit oui on est prêt à vous envoyer de l'aide les chinois ont dit oui on va vous envoyer de l'aide mais à condition que nos intérêts soient sauvegardés un autre problème qui se pose indépendamment de la religion indépendamment parce que là on est dans le contexte de religion et politique religion et géopolitique le lac Tchad c'est un lac qui attire beaucoup de populations non seulement des populations régionales mais aussi qui viennent de très loin parce qu'ils vivent de la pêche mais aussi l'agriculture pendant la saison sèche et ces populations là sont là et ne vont pas partir or les frontières à l'intérieur du lac ne sont pas encore fixées et c'est maintenant d'ailleurs que les états ont commencé à fixer leurs propres frontières les frontières terrestres donc les frontières à l'intérieur du lac vous avez avec le réchauffement climatique l'eau qui se retire et des populations qui vont occuper des terres fertiles pour l'agriculture et pendant la saison de pluie vous avez des inondations dans toute la zone et finalement des populations qui se replient comment dans ce contexte là arriver déjà à assurer une sécurité dans cette zone pour éviter qu'il y ait des mouvements de population de part et d'autre mais aussi exploiter ces richesses parce qu'on sait qu'il y a des richesses actuellement et il y en a beaucoup apparemment donc c'est pour cela que les états ont une obligation de s'entendre si peut-être Boko Haram est un épiphénomène parce qu'on a vu sans le gouverneur de Bornou Moudou-Sherif peut-être il n'y aura pas eu Boko Haram moi je me suis intéressé un tout petit peu à son histoire mais ce qu'il raconte sur lui-même en dit long aussi peut-être sur le soutien que certains l'accusent d'apporter à Boko Haram donc on voit qu'il y a une dimension politique certes il y a une religion sur laquelle on va s'appuyer pour galvaniser la population on s'appuie pour leur dire écoutez vous êtes dans la misère mais voilà Dieu avec vous on va faire le djihad et surtout vous allez manger et boire et de l'autre côté il y a peut-être quelque chose beaucoup plus important qui les échappe dans la mesure où ça englobe quand même des intérêts qu'ils ne comprennent pas forcément on a le temps d'une dernière question peut-être on est libre ah non après moi il n'y a personne c'est ça il y avait une pause prévue à à 16h à quelle heure alors il faut peut-être arrêter à 16h il y a une dernière question oui elle veut poser sa dernière question alors très très rapidement peut-être allez-y parce que ce qui est très intéressant c'est que j'ai fait j'ai pas mal fait des analyses dans les situations où il y a le terrorisme par exemple des groupes divers et mon observation c'est toujours que ce n'est jamais comment dire la raison religieuse c'est toujours il faut voir c'est observation ce n'est pas la question oui parce que c'est juste de réagir sur votre sur votre dernier point c'est que c'est toujours il y a des raisons économiques et sociales et la région c'est juste un component additional component et toujours s'il y a quelque chose qui est qui est en dessous oui oui et partout dans chaque situation c'est la même mais la religion exploitée oui parce que la religion c'est c'est un élément social c'est un élément social ça peut être exploité tout comme l'économie etc la dimension religieuse peut être exploitée à des fins politiques économiques tout ce que vous voulez alors c'est un vaste débat que je vous propose de poursuivre autour du café merci pour reprendre à 16h merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous